Qu'est-ce que c'est la prostate ? C'est la taille d'une châtaigne chez l'homme jeune et puis ça grossit petit à petit. Ça fait 30 à 40 grammes vers l'âge d'une soixantaine d'années et puis elle grossit avec le temps. C'est une grande glande que vous voyez là qui est sous la vessie, en avant du rectum et qui donc enveloppe l'urètre. Donc il y a une partie de l'urètre qui est dit prostatique et puis une partie qui est bulbaire et membraneuse. Donc l'urètre c'est le tuyau par où passent les urines et le sperme. Et les fonctions de la prostate c'est essentiellement de contribuer à la maturation du sperme, de donner du volume au liquide séminal et aussi de participer à la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, qui est la forme active de la testostérone. Donc c'est une glande qui a un rôle dans les fonctions sexuelles et hormonales et reproductives. Donc en termes d'épidémiologie, c'est le premier cancer en incidence. L'incidence c'est le nombre de cas par an en France. Chez l'homme à l'évidence, si on ajoute homme-femme, le cancer du sein et le cancer de la prostate c'est à peu près pareil. En revanche, c'est pas du tout le premier cancer en termes de mortalité. Le cancer du poumon fait beaucoup plus de décès en France que le cancer de la prostate. Heureusement, si on peut dire pour les cancers de la prostate. Mais voilà, donc en revanche en termes de nouveaux cancers, on a été jusqu'à 70 000 nouveaux cas par an. Et là, ça a un peu baissé. Pourquoi ça a baissé ? Parce qu'on fait moins de dépistage par le dosage du PSA. Et ça, on pourra en reparler si vous voulez, si vous avez des questions spécifiques. Voilà, il y a un marqueur qui est le PSA, qui est un marqueur spécifique de la prostate, mais pas spécifique du cancer. Et je vous en reparlerai un petit peu. On discutera du dépistage et puis on parlera des traitements. Le point clé dans une présentation comme celle d'aujourd'hui, à mon sens, c'est la prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les traitements du cancer de la prostate sont rarement des traitements urgents. En tout cas, au stade localisé. Et que donc, les patients ont le temps de prendre plusieurs avis auprès de radiothérapeutes, auprès de chirurgiens, auprès éventuellement d'oncologues médicaux. Donc, ils s'occupent plus des traitements systémiques, de la chimiothérapie, des choses comme ça. Avant de choisir le traitement qui leur convient le mieux, il y a rarement un traitement qui est le meilleur pour tout le monde. Et puis, on parlera un peu des complications des traitements à discuter. Voilà. Donc, c'est un cancer, le cancer de la prostate. Vous voyez qu'il y a une incidence qui est la plus importante par rapport aux autres cancers. Et qui est surtout un cancer du sujet au-delà de 60 ans, même plus souvent au-delà de 70 ans. Donc, l'essentiel des cas surviennent après 60 ans, comme beaucoup de cancers. Et quand on regarde la mortalité, c'est une mortalité... Alors, vous avez deux échelles, l'incidence et la mortalité, avec une mortalité qui est autour, en France, autour de 8 000 à 9 000 décès par an. Pour une incidence, je vous ai dit, autour de 50 000 à 55 000. D'accord ? Donc, c'est une incidence qui a beaucoup été impactée par les techniques de diagnostic, alors que la mortalité, elle, baisse constamment depuis des années, mais baisse à un rythme assez lent. On était à peu près à 10 000 morts par an il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Maintenant, on est à 8 000. Ça baisse lentement, mais ça baisse régulièrement. La mortalité et l'incidence, elles sont différentes selon la race ou l'ethnie, comme on dit comme on veut. Ça a été très démontré aux États-Unis, où ils ont des statistiques raciales que nous, on n'a pas en France. On ne peut pas avoir enregistré ce qu'on appellerait la race ou l'ethnie des gens, mais on sait, par exemple, par comparaison, et je pense que vous en avez tous entendu parler, qu'aux Antilles, il y a plus de cancers de la prostate et que c'est potentiellement des cancers plus agressifs. La cause n'est pas évidente. Il y a des gens qui incriminent beaucoup les pesticides, notamment la chlordécone. Je crois que le débat est encore relativement ouvert sur ce plan-là. Mais en tout cas, il y a plus d'incidence. Et c'est vrai chez les Noirs d'Afrique subsaharienne, c'est vrai chez les Antillais, qu'il y a plus de cancers de prostate. Les dernières données de la science sur ce sujet, on disait toujours que c'était des cancers plus agressifs chez les sujets Noirs et les Antillais. Les données récentes ont tendance à plutôt aller dans l'autre sens et à dire qu'en fait, c'est des cancers qui sont relativement similaires, mais qui, dans ces populations, sont diagnostiqués plus tard que chez les autres. Et c'est pour ça qu'on voit des formes plus agressives. C'est essentiellement lié à un retard au diagnostic. À nouveau, c'est des données américaines, parce que c'est des statistiques qu'on n'a pas, nous, en France, parce qu'on n'a pas le droit de les recueillir. Voilà, donc ça, à nouveau, incidence mortalité, donc avec une incidence qui, à l'époque, était autour de 60-70 000. Et je vous dis, maintenant, il est plutôt à 55 000. Et la mortalité qui est un peu au-dessous des 1 000. Et vous voyez, on voit la courbe de mortalité, c'est des courbes bleues. On voit que ça baisse petit à petit, mais ça baisse relativement lentement. Alors, qu'est-ce qui fait diagnostiquer un cancer de la prostate ? Généralement, un dosage systématique du PSA. C'est dans l'immense majorité des cas une maladie qui est asymptomatique. Les symptômes qu'on a, que les patients peuvent avoir, qui sont le fait d'aller uriner souvent, ou d'avoir des difficultés pour uriner avec un jet faible, c'est souvent des symptômes qui sont des symptômes de l'hypertrophie, qu'on dit bénigne de la prostate, c'est-à-dire de l'adénome de la prostate. La prostate grossit avec l'âge, comme je vous l'ai dit. Et quand elle grossit, c'est la partie centrale qui grossit, et qui donc retentit sur le diamètre de l'urètre, ou sur la capacité d'évacuer les urines. Le cancer de la prostate survient surtout dans la prostate périphérique, c'est-à-dire le croissant qu'on a autour de la prostate. Et comme il est périphérique, il est loin des structures urinaires, et donc il entraîne peu de symptômes. Donc les cancers de la prostate, ils peuvent être diagnostiqués à l'occasion de symptômes, mais les symptômes sont dus à la maladie bénigne de la prostate, et sont exceptionnellement dus au cancer. J'espère que c'est clair ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux en même temps, sans qu'ils soient dus à la même cause. Il peut y avoir des symptômes de maladies plus avancées, notamment de métastases, par exemple par des douleurs osseuses, par une anémie qui peut être liée à un envahissement diffus de la moelle osseuse, et qui crée donc une possible production des lignées sanguines, ou par, si la prostate est vraiment trop grosse et que le cancer est trop gros, ça peut bloquer l'excrétion d'urine, et donc on peut avoir des problèmes d'insuffisance rénale. Ça, c'est exceptionnel. Ces trois derniers cas, c'est moins de 5% des patients au diagnostic qui ont un diagnostic de cancer d'emblée métastatique, et c'est même plutôt dans le pourcent ou les 2%. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est sur un dojage systématique du PSA qui retrouve un taux anormalement élevé. Alors qu'est-ce que c'est le PSA ? Je vous l'ai dit, c'est une protéine qui est spécifique de la prostate, qui n'est pas spécifique du cancer. Si vous avez un gros adénome avec une grosse prostate, parfois il y a des gens qui ont une prostate qui fait 150 grammes, 200 grammes, 300 grammes, et bien comme la prostate produit du PSA, ces gens-là vont spontanément, normalement, avoir un PSA très élevé par rapport à la moyenne des gens. D'accord ? Donc le taux en lui-même n'est pas pathologique. C'est le taux rapporté au volume de la prostate. Maintenant, c'est parfois difficile d'évaluer le volume de la prostate, mais c'est plutôt cette densité du PSA, donc le taux rapporté au volume de la prostate. Donc classiquement, on dit qu'il faut avoir un PSA en dessous de 4 nanogrammes par millilitre. Maintenant, à nouveau, vous avez vu, ça varie selon l'âge et le taille de la prostate. Le PSA, c'est, je vous l'ai dit, un protéine qui sert à la maturation et à la liquéfaction du sperme, donc c'est ce qui fait la consistance un peu blanchâtre du sperme, et donc on peut le doser dans le sang. Il n'est pas spécifique du cancer. Si vous avez une infection de la prostate, une prostatite, comme une infection urinaire mais rentrée dans la prostate, on peut avoir des taux de PSA qui sont extrêmement élevés, qui peuvent être à 100, 150, juste du fait d'une infection. Alors ça va avec des symptômes, c'est pas quelque chose qui est chronique, mais on peut s'en rendre compte. En revanche, ce qu'on sait, c'est que chez les gens qui ont un cancer de la prostate, le taux du PSA est corrélé au risque d'avoir des métastases, et qu'au-delà de 20 ou 30 nanogrammes par millilitre de PSA, le risque d'avoir des métastases augmente. À nouveau, c'est modéré par le volume de la prostate. Et donc on s'est dit, comme on a un marqueur qui est spécifique, pas vraiment du cancer, mais quand même bien de la prostate, qu'il est élevé chez les gens qui ont un cancer de la prostate, on peut se servir de ce dosage du PSA pour essayer de dépister les gens qui ont un cancer de la prostate, dans la mesure où cette maladie est très fréquente dans nos contrées. Donc l'avantage d'un dépistage, c'est de diagnostiquer les gens tôt, et donc c'est pouvoir les guérir à un stade où la maladie est plus localisée. Le point contre un dépistage, c'est qu'on se dit, on va diagnostiquer de plus en plus de gens, on va en traiter de plus en plus, et on n'est pas sûr de leur apporter un bénéfice individuel. Donc on n'est pas sûr que les cancers qu'on va traiter sont des cancers qui auraient vraiment causé des ennuis aux patients, que ce soit, enfin au sujet, parce que ce n'est pas des patients à l'époque, c'est des individus juste qui font un dépistage, c'est-à-dire éviter des métastases ou un décès lié au cancer. C'est ça qu'on veut éviter quand on fait un dépistage. Par ailleurs, les traitements, et on en reparlera, ont tous des effets secondaires, et les effets secondaires de la chirurgie ou de la radiothérapie de la prostate sont des choses qu'on veut essayer d'éviter et d'épargner au plus grand nombre. Donc le risque, c'est le surtraitement, c'est comme ça que ça s'appelle, et donc les effets secondaires des traitements du cancer de la prostate. Donc en France, il y a eu des essais thérapeutiques, un grand essai européen, un grand essai américain, qui ont des résultats un peu contradictoires et qui ont regardé, si chez certaines personnes on dose le PSA, chez d'autres on dose pas le PSA, qu'est-ce qu'on voit en termes de nombre de cancers et de réduction de la mortalité. L'essai américain, il a plein de problèmes. L'essai européen, qui est probablement un peu mieux fait et qui a inclus pas loin de 150 000 personnes, montre avec le temps une petite diminution du nombre de décès par cancer de la prostate. Donc c'est a priori, cet essai qui a été présenté comme négatif initialement, avec le temps, donc quand on suit les gens, 15, 20 ans après, montre un bénéfice au dépistage. Les sociétés de santé publique, la Haute Autorité de Santé, des choses comme ça, ne recommandent pas à l'heure actuelle le dépistage du PSA en tant que dépistage de masse. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé à cause du risque de surtraitement. Cependant, c'est beaucoup plus facile de faire un dosage du PSA que de faire une coloscopie ou que de faire une mammographie, et donc le dosage du PSA est rentré dans les pratiques en termes de dépistage, et les médecins traitants, les médecins généralistes essentiellement, le font régulièrement. Donc, quand même, on est un peu dans une situation de dépistage de fait, même si ce n'est pas un dépistage qui est recommandé quand on regarde les données, le nombre de dosages de PSA réalisés en France. Alors, une fois qu'on a un PSA élevé, le problème, c'est que ça va déclencher plein de choses, et que si on veut parler du dosage du PSA de manière un peu anticipée, le risque, que doivent savoir les sujets, c'est que si le PSA est élevé, ça va déclencher une cascade de choses, notamment des biopsies, des examens complémentaires et potentiellement des traitements. Donc, pour faire le diagnostic de cancer de la prostate, vous le savez, on fait des biopsies. Les biopsies, elles sont généralement faites par voie transrectale, même si mon souhait, c'est que ça change. Par exemple, nous, on fait des biopsies ici, nous, les radiothérapeutes, parce qu'on a une expérience de curithérapie dont on reparlera, on fait des biopsies par voie transpérinéale, c'est-à-dire au travers de la peau, entre les testicules et l'anus, ce qui permet d'éviter de passer par le rectum et donc de diminuer considérablement le risque d'infection. Vous savez que les prostatines, donc les infections secondaires aux biopsies de prostate, quand on traverse la paroi du rectum, on emmène souvent, malheureusement, des bactéries avec. C'est quelque chose qui entraîne une morbidité, une toxicité qui est quand même assez importante. Bon, enfin bon, les biopsies, elles sont essentiellement faites en France par voie transrectale et puis on récupère des carottes sur lesquelles les anatomopathologistes regardent, cherchent du cancer et puis vont le scorer selon ce qu'on appelle un score qui a été défini par M. Gleason, donc on appelle le score de Gleason, qui est un score qui va entre 1 et 5, enfin entre 0 et 5 et dans les biopsies, ils vont grader les deux composants qu'ils voient et donc on va additionner ces deux composants pour obtenir le score de Gleason total parce qu'il y a plusieurs, souvent plusieurs composants différents dans une même prostate, on peut trouver des zones plus agressives, des zones moins agressives. Donc en échographie, donc ça c'est une image d'échographie relativement ancienne, mais l'échographie c'est un examen qui permet de repérer où est la prostate mais qui ne permet pas très bien de repérer où est le cancer. Ici on voit une zone qui est un peu plus un peu plus un peu plus noire mais c'est clairement pas le bon examen si on veut pouvoir définir précisément le cancer. En revanche, ça vous permet de voir où est la prostate et de faire des biopsies dans la prostate un peu dans tous les endroits de la prostate. La différence du cancer du sein par exemple, on n'est pas actuellement de manière simple en mesure de palper une prostate et dire on va biopsier le nodule dans un cancer du sein, on sent bien la boule à l'intérieur du sein et on va faire des biopsies de la boule. Dans le cancer de prostate, on fait encore des biopsies systématiques dans tous les cadrans de la prostate donc on en fait une douzaine. Et puis voilà, on a le score de Gleason selon la différenciation et donc pour obtenir le score de Gleason global, on additionne les scores des deux composantes du cancer. Le pronostic, il est lié à l'extension tumorale. Donc on parle de stade TNM, nous ici, T c'est pour la tumeur, N c'est pour les ganglions, pour nodes, et M c'est pour les métastases. Et donc on a un stade qui permet de définir des catégories de pronostics selon les patients. Il dépend du score de Gleason. Plus le score de Gleason est élevé, moins la maladie est différenciée. Les maladies indifférenciées sont souvent des maladies plus agressives, donc plus à risque de développer des ganglions et ou des métastases. Et il dépend, comme je vous le disais tout à l'heure, du taux de PSA. Plus il est élevé, avec des limites qui sont entre 10 et 20, plus on est à risque également de développer des métastases. On fait un bilan d'extension qui est effectué en fonction du pronostic. C'est-à-dire que si la maladie est dite de bon pronostic, donc dans les groupes les moins agressifs, on n'a pas besoin, le risque de métastase est tellement faible qu'on ne fait généralement pas de bilan d'extension, pas de scintigraphie, pas de scanner abdominopellevien. On fait, en revanche, une IRM, et puis on va reparler juste un petit peu après, et on fait éventuellement des PET scans qui peuvent être des PET scans spécifiques du cancer de la prostate. Alors l'IRM, pourquoi on fait des IRM ? Parce que je vous ai dit que l'échographie permet de voir la prostate, mais pas très bien de repérer où est le cancer et comment il se développe. Le scanner, c'est encore pire que l'échographie. En revanche, l'IRM, c'est vraiment l'examen roi dans les cancers de la prostate. Et vous voyez que, alors il va falloir que vous me fassiez confiance, on voit très bien la prostate. On voit très bien la prostate ici, au milieu, vous avez en avant la vessie qui est blanche parce que c'est des séquences d'IRM où les liquides apparaissent en blanc, et puis vous avez en arrière les vésicules séminales qui stockent le sperme entre les éjaculations. La prostate, la zone périphérique de la prostate, elle doit être blanche, ce qu'on appelle en hypersignal, spontanément. Et si elle est noire, c'est qu'elle peut traduire l'existence d'un cancer dans cette zone-là. On utilise aussi, en IRM, des séquences dites fonctionnelles qui évaluent la densité cellulaire, ce qu'on appelle les séquences de diffusion. Et c'est des séquences qui sont très importantes pour être un peu plus caractéristiques sur le type de maladie qu'on voit. L'IRM, elle nous permet de voir aussi les vésicules séminales qui sont des structures qui sont un peu plus hautes, donc extrêmement difficiles à palper au toucher rectal. Et vous voyez, les vésicules séminales, elles stockent du sperme. Je vous ai dit, le sperme, c'est du liquide. Le liquide, c'est blanc, donc elle devrait être toute blanche avec les logettes toutes blanches, comme ici. Vous voyez que sur celle d'à côté, elle est toute noire, donc elle est envahie de maladie. Et elles permettent de voir aussi les ganglions. On ne devrait pas avoir une boule comme ça en arrière des vésicules séminales. Ça, c'est un ganglion qui est associé à la maladie et qu'on peut voir en IRM. Donc l'IRM permet, c'est l'examen clé du bilan loco-régional du cancer de la prostate et qui permet de classer l'extension locale de la maladie et également de regarder l'extension régionale, c'est-à-dire les ganglions. Donc ça, c'est un point hyper important. Tout à l'heure, je vous parlais de biopsie. Je vous disais qu'on faisait les biopsies un peu au hasard parce qu'on n'était pas dans la même situation que le cancer du sein. On peut s'en approcher un petit peu parce que maintenant les logiciels avec lesquels on fait, enfin les échographes avec lesquels on fait des biopsies permettent de fusionner les données d'échographie et les données d'IRM et donc d'utiliser, de naviguer sur l'échographie comme si on naviguait sur l'IRM et de faire des biopsies qui sont donc ciblées sur les zones pathologiques. Donc actuellement, la recommandation, c'est de, quand on a un taux de PSA élevé, une suspicion de cancer de la prostate, c'est de commencer par faire une IRM, ensuite de faire des biopsies qui sont guidées soit via une fusion par le logiciel, soit au moins parce qu'on sait que c'est telle partie de la prostate qu'il faut cibler plus spécifiquement et on fait plus de biopsies là-dessus. Donc ça, c'est une des nouveautés des deux, trois dernières années qui a vraiment conforté, je dirais, une prise en charge qui était quand même assez commune en France, même s'il y a d'autres pays où l'accès à l'IRM était plus difficile et eux, ils ont vraiment attendu les grandes études qui ont montré le bénéfice de l'IRM. C'est quoi les grosses circonférences à droite et à gauche ? Alors, celle-là, ça, c'est les têtes fémorales. Donc on est dans le bassin, on a les os du bassin, là, vous voyez, donc tout ça, c'est le bassin, ça, c'est la symphyse pubienne et puis ici, on a les têtes fémorales qui soutiennent les fémurs. On a une prothèse de la hanche qui semble que ça perturbe la vie à l'IRM. Alors, la prothèse de la hanche, c'est l'enfer, mais on peut voir quand même, ça dépend beaucoup du type de prothèse et ça dépend du type d'IRM, mais la prothèse de hanche, malheureusement, elle fait énormément d'artefacts au scanner, énormément, et aux IRM, ça dépend beaucoup, mais souvent, on voit des zones toutes noires, du côté où il y aurait la prothèse, ce serait tout noir et parfois, le noir, c'est un halo qui s'étend vers le milieu, donc ça peut brouiller beaucoup l'analyse. Souvent, on arrive à avoir cette séquence-là morphologique, la séquence dite T2, mais on a beaucoup de mal à avoir les séquences de diffusion, donc celles qui apportent une caractérisation plus fine. Donc effectivement, le prothèse de hanche, ça peut compliquer le diagnostic, ça peut aussi compliquer le traitement. On pourra en reparler plus tard, si vous voulez. Donc, je vous parlais, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vous parlais un peu de PET scan. Il n'est pas recommandé à l'heure actuelle de faire de PET scan au niveau du diagnostic initial de cancer de la prostate, même si les recommandations françaises et internationales, qui sont généralement très concordantes, autorisent, enfin, laissent une place chez les gens qui sont à haut risque de métastase, mais qu'on veut quand même traiter localement, qu'on veut opérer, par exemple, pour vérifier qu'il n'y a pas de métastase avant de faire une chirurgie qui est potentiellement une chirurgie avec des effets secondaires importants. Donc, il y a une porte ouverte, même si ce n'est pas du tout la manière standard de faire, mais c'est vrai que c'est fait de plus en plus souvent. Le PET scan actuellement en France, qui est fait dans le cancer de la prostate, c'est ce qu'on appelle le PET scan à la choline, donc c'est la choline CHO-LINE, qui est marquée, donc c'est les fluorocholines. C'est un PET scan qui est un peu spécifique du cancer de la prostate, mais qui n'est pas super. Et il y a un traceur qui est beaucoup plus spécifique, qui s'appelle le PSMA, ça ressemble un peu à PSA, donc c'est facile à retenir. C'est-à-dire prostate spécifique membrane antigène. Et ce n'est pas du tout spécifique de la prostate, ce serait trop facile, mais c'est quand même très fortement exprimé dans la prostate. Et donc ça, c'est beaucoup plus sensible. Et donc très clairement, dans les années qui viennent, c'est le moyen, la scintigraphie qu'on utilisera, possiblement pour la statification initiale et au moins plus tard. Pour des raisons d'organisation de la médecine nucléaire en France, c'est malheureusement très peu disponible à l'heure actuelle en France, alors que c'est disponible à peu près dans tous les pays d'Europe et du monde. Ça ne coûte pas particulièrement cher, mais nos infrastructures ne sont pas faites pour. Donc en France, c'est compliqué. Mais voilà, ça viendra avec un peu de retard, mais ça viendra. Pour l'instant, on fait bien avec les autres. Et je vous ai dit, à ce stade localisé, le risque de métastase est faible. Et donc, voilà. Oui, une question au fond. Du PSMA ? Non, à Paris, le seul hôpital qui en fait pour l'instant est à Tenon. Donc c'est dans le 20e. pour des questions. En fait, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut un générateur de gallium. Et voilà, il y en a très peu. Et c'est comme ça. Ce n'est pas une question de coût. C'est une question d'organisation. Bon, j'avance. Alors, traitement, cancer de prostate localisé, on peut parler d'autre chose, mais il y a, après-demain, le professeur Fizazi qui parlera des traitements systémiques, de la maladie métastatique, de choses comme ça. Donc si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez toujours les poser. Mais ça peut attendre, ça peut attendre dans 48 heures le professeur Fizazi éventuellement. Alors, un point important déjà, je vous ai dit pourquoi le risque du dépistage, c'est le surtraitement. Donc c'est de traiter des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut savoir que si on fait des études autopsiques de gens qui meurent pour une raison ou autre, maladie cardiaque, accident de la route, et qu'on regarde leur prostate, il y a à peu près autant de cancers de prostate que de l'âge du capitaine. C'est-à-dire que chez quelqu'un de 60 ans, il y a à peu près 60%, un petit peu moins, 50% de cancers de prostate. Intra-prostatique. Donc c'est une forme qu'on trouve chez beaucoup de gens, quasiment spontanément, sans qu'elle n'ait été responsable du décès de la personne. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer de prostate qu'il faut le traiter. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'on a, jusqu'à il y a une dizaine d'années, probablement beaucoup surtraités des gens et dès qu'il y avait un cancer, on a dit qu'il faut le retirer. Donc maintenant, on est beaucoup, beaucoup plus attentistes. Et donc on a des stratégies qu'on appelle de surveillance active quand les maladies sont peu agressives. Donc c'est typiquement des tumeurs qui sont, qu'on appelle dans la catégorie de bons ou de très bons pronostics. Donc avec un score de glisone qui est à 6 ou moins, avec un PSA qui est en dessous de 10, un temps de doublement du PSA qui est relativement lent et avec pas trop de biopsies positives dans la prostate. C'est-à-dire que, en gros, des maladies assez localisées, de petite taille. Et chez ces gens-là, on a plutôt tendance à préférer une observation à un traitement. Et on sait que dans les cohortes de patients qui sont surveillés et pas traités, il y en a entre un tiers et 40% qui finissent par être traités. Mais que ça veut dire que les 60 autres pourcents sont des patients qui vont vivre avec leur prostate et mourir de leur belle mort, enfin d'une autre mort, et pour lesquelles on leur a évité les effets secondaires des traitements du cancer. de la prostate. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ça a mis un peu de temps à rentrer en pratique en France. Mais on a maintenant des patients qu'on voit ici qui ont été pris en charge initialement par des urologues ailleurs. Je pense que c'est vraiment rentrer dans les pratiques et c'est vraiment très important pour les patients. Ensuite, dans les autres moyens thérapeutiques, il y a la radiothérapie. Donc là, j'ai écrit « Conformationnel ». C'est peut-être quelque chose qui se fait encore dans certains services de radiothérapie. L'idée, c'est d'utiliser des faisceaux multiples autour du patient et dont la taille va s'adapter à l'anatomie du patient, mais avec à l'intérieur de chaque faisceau une dose homogène qui est délivrée. Ce qui vous donne des trucs, vous voyez, c'est une image un peu ancienne qui venait de patients traités par ici, ce qui vous donne des choses un petit peu géométriques, mais avec au final la dose élevée qui est concentrée dans la prostate de manière relativement adaptée. Mais là, vous avez quand même quelque chose qui ressemble à une étoile. Ce qu'on fait maintenant et je pense que de manière assez généralisée en France, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. La différence avec la radiothérapie, avec la technique conformationnelle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'au lieu que vous ayez un faisceau qui détermine la taille de la prostate et que vous ayez un faisceau homogène à l'intérieur, vous avez des lames qui bougent. Vous les voyez bien, les lames qui bougent pendant la délivrance du traitement, ce qui fait que l'irradiation du volume que vous voyez là juste à droite sur l'image, elle est hétérogène. Il y a des zones qui vont recevoir plus, des zones qui vont recevoir moins. Et ça se fait, ça, avec en même temps la machine qui tourne autour du patient et donc qui ne fait pas des positions fixes, elle tourne et en tournant, les lames bougent et donc ces mouvements-là sont combinés. Et ça, ça permet de faire des irradiations qui s'adaptent beaucoup plus à l'anatomie du patient, qui permettent d'éviter les structures saines et donc de diminuer la toxicité et on parlera de toxicité tout à l'heure. Donc ça, c'est la modulation d'intensité, c'est vraiment ce qu'on devrait faire dans les cancers de prostate de manière générale. D'accord ? Et ça, si je vous donne un exemple très frappant, c'est typiquement quand on irradie les ganglions du pelvis, les ganglions, ils sont situés, vous le voyez ici, dans cette zone qui est traitée en radiothérapie avec modulation d'intensité. Donc ça fait une... On est capable avec ces techniques de faire des sortes de U dans les radiations alors que si vous vouliez le faire avec une radiothérapie conformationnelle, vous auriez fait le gros carré que vous voyez là et donc on aurait irradié du tube digestif pour rien au milieu. Alors il ne faut pas non plus ce... C'est un peu une photo marketing là que je vous ai mis parce que évidemment les rayons, il faut qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Donc ce que vous voyez là, c'est les hautes doses et donc il y a quand même bien sûr de la dose qui arrive au niveau du tube digestif mais c'est à peu près de demi-dose à 60% de la dose par rapport à si vous aviez tout le cube. D'accord ? Donc ça permet de diminuer la toxicité et d'améliorer donc la tolérance des traitements. Voilà, les machines, c'est à ça qu'elles ressemblent. Qu'elles fassent du conformationnel ou pas ou qu'elles tournent en même temps que le traitement, en fait elles ressemblent toutes à la même chose de l'extérieur. C'est des grosses machines. Il y a une table en carbone et il y a ce qu'on appelle un collimateur multilame qui permet donc de se conformer à l'anatomie précise du patient. Tout ça, ça nécessite des réglages multiples. Vous imaginez bien parce qu'il faut vérifier que la machine tourne à la bonne vitesse. Il faut vérifier que les lames s'ouvrent correctement. Il faut vérifier que le faisceau qui est envoyé est un faisceau qui correspond bien à l'énergie pour laquelle il a été réglé et qui a été enregistré dans notre calculateur de dose. Donc ça nécessite une maintenance qui est très fréquente et très organisée. Et puis ça nécessite d'avoir des équipes spécifiées spécifiquement formées à ça. Donc on a des physiciens médicaux. Dans l'hôpital, il doit y avoir une quinzaine de physiciens médicaux dont les 9-10e travaillent dans le département de radiothérapie. Les autres font un peu en imagerie, dans la radiologie ou en médecine nucléaire. Mais l'essentiel est dans notre service pour justement contrôler le fonctionnement des machines et contrôler la qualité des traitements pour les patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors ensuite, la prostate, ça bouge. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça, c'est une diapo qui a été faite il y a longtemps par un de nos collègues qui travaillait ici avant, qui maintenant est professeur à Rennes, qui s'appelle Renaud de Crevoisier. En fait, ils avaient pris des scanners d'un même patient 22 fois et qui étaient alignés sur les points qu'on mettait sur la peau. Et ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des petits mouvements au niveau des os. Même si les points sur la peau sont bien alignés, on n'a pas forcément exactement le même repositionnement du bassin. Et puis ensuite, on voit que les organes bougent. La vessie, donc c'est des jours différents. La vessie, elle est plus ou moins pleine. Elle n'a pas forcément la taille du scanner initial. Parfois, elle est plus, parfois c'est moins. Et le rectum, c'est pareil. En vert, c'est la taille du scanner initial. Et parfois, il y a des gaz, parfois il y a des gros gaz qu'on vient de voir passer. Parfois, c'est la même taille. Et ça, ça influence la position de la prostate. Et évidemment, on imagine volontiers que s'il y a un gros gaz qui passe, ça pousse la prostate en avant et ça la fait sortir du volume qu'on voulait traiter, même si on s'est bien repositionné par rapport aux marqueurs cutanés. C'est pour ça qu'on ne fait plus du tout d'irradiation de la prostate exclusivement en se basant sur des repères cutanés. On regarde toujours la position réelle de la prostate. Donc les machines de radiothérapie, elles permettent, en tout cas toutes celles qu'on a ici, de faire un scanner en même temps qu'elles traitent le patient. Et donc, on se repositionne sur la position réelle de la prostate et pas sur la position supposée que le patient avait lors du scanner de radiothérapie. Donc ça, c'est une autre grosse amélioration d'une part sur la manière de définir les volumes et de traiter avec la modulation et l'intensité et d'autre part sur le repositionnement du patient. C'est les deux grosses modifications technologiques. Ensuite, il y a plein de manières de le faire, que ce soit avec le scanner, avec des grains d'or qui sont mis dans la prostate, 400 grains d'or, plein de choses. Mais c'est pour ça que ceux qui sont passés par un traitement ici ou ailleurs dans un autre centre savent qu'on est quand même assez attentifs pour avoir une vessie qui est à peu près de la même taille que celle du scanner de radiothérapie, un rectum si possible pas trop plein et que c'est quelque chose qu'on fait aussi lors du scanner de radiothérapie pour avoir des traitements reproductibles et qu'ensuite, on s'adapte à la position réelle pour faire des mouvements qui sont de l'ordre de 4-5 mm. Il faut se rendre compte qu'avant, les incertitudes qu'on avait, quand on savait juste, les gens n'étaient pas idiots il y a 25 ans, ils étaient au moins aussi intelligents que nous et ils savaient bien que ce qu'ils avaient en mettant des points sur la peau de marquage, c'était une représentation indirecte de la position de la prostate et donc il y avait une incertitude là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une incertitude en médecine de manière générale et qu'on veut quand même atteindre son but ? On prend des marges de sécurité. Si vous ne voulez pas rater votre rendez-vous, vous partez en avance pour le bus en disant je vais peut-être rater le premier, j'aurai le suivant, on prend des marges. Là, c'est pareil. Les marges de sécurité en irradiation, c'était de se dire la prostate fait comme ça et on va prendre un centimètre autour de la prostate comme ça même si elle n'est pas exactement à la même position que lors du scanner, on va quand même pouvoir la traiter. Donc on faisait des grosses marges. Avec les techniques actuelles, on peut réduire les marges. Nos marges actuelles, c'est 5 mm à Gustave Roussy, voire moins quand on fait des irradiations stéréotaxiques pour lesquelles on fait du contrôle en cours de traitement parce qu'on donne des doses beaucoup plus importantes et à ce moment-là, c'est 4 mm. Je ne sais pas si on peut descendre beaucoup plus bas mais en réduisant, vous connaissez la métaphore de l'écorce d'orange, que le volume contenu dans une écorce d'orange est le même que celui de l'orange elle-même. Donc si vous réduisez de 1 cm à 5 mm les marges, vous réduisez considérablement le volume qu'on y a. Donc ça, c'est des choses très importantes pour nous qui peuvent paraître triviales mais qui sont des vraies améliorations qui permettent de diminuer ensuite la toxicité des traitements, la dose au rectum, la dose à la vessie. Voilà. Donc ça, je vous ai déjà parlé un peu de tout ça, des machines qui peuvent faire des scanners. Donc ça, c'est une image du cou de quelqu'un, enfin de sa bouche, mais ça fait la même chose sur la prostate. On ne voit pas très bien quand même dans ces trucs-là. La qualité de l'image est en train de s'améliorer mais d'une part, on ne voit pas très bien. D'autre part, c'est de l'imagerie scanner. Je vous ai dit, scanner, ce n'est pas top pour la prostate. Ça permet quand même de repérer où est le rectum et comme la prostate est en avant du rectum, si on replace le rectum sur le rectum, enfin la paroi antérieure du rectum, on sait que la prostate est juste devant. On a des moyens de se repérer. C'est beaucoup mieux que sans rien mais on peut encore s'améliorer là-dessus. Alors le positionnement avec des grains d'or, sans grains d'or ou avec juste ce qu'on appelle le recalage sur, vous voyez là, il y a deux qualités de scanner. Vous avez le scanner diagnostique qui est en bas à droite et en haut à gauche et puis le scanner fait par la machine qui est celui qu'on voit nous. sur la quasi-totalité de l'image et vous voyez qu'on est capable ici de dire à peu près que le rectum que vous voyez là il correspond au rectum qui était contouré à l'époque et que la prostate est là. Donc les manipulateurs font des petites variations tous les jours comme ça sur les scanners et nous, les médecins, on les valide une fois par semaine donc il y a une délégation partielle de cette tâche-là faite aux manipulateurs. Alors, combien de temps ça dure une radiothérapie de la prostate ? Ça dépend beaucoup du type du volume traité et du type de traitement. Donc la tendance a été de diminuer considérablement le nombre de séances. On est passé d'en gros une quarantaine de séances à des traitements qui peuvent durer dans certains cas, pas dans tous les cas, je pourrais détailler si ça vous intéresse, quatre semaines voire dix jours dans lesquels dans lesquels on ne fait que cinq séances de radiothérapie. Donc, ça c'est aller de pair avec, comme je vous le disais, l'amélioration de la définition des volumes à traiter, la diminution des marges qui permettent de donner des doses plus importantes sans augmenter la toxicité. Quand on donne des doses plus importantes par jour, on fait moins de séances de traitement. Donc ça, ça nécessite des bonnes techniques mais qui sont accessibles dans beaucoup de centres et notamment ici. Il y a d'autres choses qui sont importantes en traitement des cancers de prostate, prostate en place, c'est ce qu'on appelle la curithérapie. Donc la curithérapie, c'est le fait de mettre des petits grains radioactifs dans la prostate. Donc ça nécessite une anesthésie parce que ça fait mal quand on vous pique entre les testicules et l'anus, surtout qu'on fait généralement, on a besoin d'une vingtaine d'aiguilles à peu près pour couvrir une prostate en totalité. Donc évidemment, c'est sous anesthésie. Évidemment, c'est sous contrôle avec un physicien écographique pour savoir où on est dans la prostate, pour recalculer la dose en temps réel. Et c'est des traitements qui ont été faits dans leur forme actuelle, 25 à 30 ans à peu près, avec une très grande efficacité. Donc c'est des traitements qu'on pratique nous ici très régulièrement. On en fait entre 100 et 150 curithérapies de prostate par an ici à Gustave Roussy pour des tumeurs plutôt de bons pronostics, donc plutôt dans une catégorie de patients qui sont à risque essentiellement local et à très faible risque de métastase, même de ganglions, ou alors en boost pour des gens qui sont à des maladies à plus haut risque. Et à ce moment-là, on fait une combinaison de radiothérapie externe qui va traiter les ganglions du bassin, les vésicules séminales et la prostate avec la curithérapie qui va faire une dose plus importante juste dans la prostate où il y a la maladie principale. Donc on peut le faire seul et on peut le faire associer et on peut utiliser des petits grains-diodes radioactifs ou alors on peut utiliser, donc ça c'est la technique, avec une petite grille et on va mettre les aiguilles comme ça, ou alors, donc au travers du rectum, au travers de la peau, entre les testicules et l'anus et déposer les petits grains, ou alors ce qu'on appelle par haut débit de dose et le haut débit de dose, c'est la manière de faire pour le patient, c'est quand même très proche parce qu'on va mettre les mêmes aiguilles avec la même grille, le même échographe. La grosse différence, c'est que dans le haut débit de dose, en fait, ces aiguilles, elles sont borgnes au bout et qu'on va faire circuler à l'intérieur des aiguilles une source radioactive pendant l'opération, c'est-à-dire qu'il y a un moment de l'opération où on aura fait tout notre calcul, notre dosimétrie, on va dire au patient, on vous laisse tout seul pendant un quart d'heure, on ferme la porte, ça se fait dans un blocos comme les machines de radiothérapie parce que la source est puissante et puis vous voyez, il y a une espèce de petite machine qui fait un mètre de haut qui est un projecteur de source et qui va envoyer la source par un câble dans chacune des aiguilles les unes à la suite des autres et donc ça va permettre de délivrer une dose importante de radiothérapie l'équivalent d'une semaine et demie à deux semaines de traitement en 15 minutes et donc de manière très conformationnelle parce que les rayons sont donnés par l'intérieur de la prostate. Donc ça c'est très bien comme technique, c'est la technique qui irradie le moins les patients parce que l'irradiation est faite par l'intérieur et qu'on n'a pas à traverser le corps pour la porter, c'est la technique la plus sûre en termes de localisation parce que les aiguilles sont dans la prostate, donc la prostate même si elle bougeait un peu les aiguilles bon là c'est quand les aiguilles sont en place ça ne peut pas bouger mais si on a mis des grains d'iode les grains d'iode bougent avec la prostate donc l'irradiation se fait correctement. C'est aussi une technique qui donne un peu plus d'effets secondaires urinaires et on va en reparler un petit peu. Mais dans le col utérin et en curithérapie de prostate on a montré que l'ajout d'une curithérapie à la radiothérapie externe ça augmente considérablement le contrôle de la maladie au moins le contrôle sur le PSA. On ne sait pas encore très bien si ça améliore si ça diminue le risque de métastase ou quelque chose comme ça mais il y a un essai un essai clinique qui a comparé qui a comparé avec ou sans curithérapie et qui montre un bénéfice chez les patients traités par un curithérapie par curithérapie en boost. On a un essai qui a été fait aussi en France dans cette situation et dont on attend les résultats et pour l'instant on n'a pas les résultats de cet essai-là. Alors les effets secondaires je vous ai dit je ne vous ai pas parlé de chirurgie mais volontiers je vous parle de chirurgie la chirurgie de la prostate c'est aussi un traitement évidemment de référence qui a fait beaucoup de progrès et qui conserve quand même une toxicité différente de la radiothérapie. les progrès de la chirurgie ils ont été faits essentiellement par l'instauration et l'utilisation de de ce qu'on appelle la cellioscopie c'est-à-dire qu'au lieu de faire une incision et d'ouvrir par voie ouverte on s'est mis à utiliser les cellioscopies maintenant je pense que vous savez tous ce que c'est des petites caméras avec des grands tubes on fait quatre trous des trocars on met les instruments par ces trous et donc on fait plus de grosses incisions l'étape d'après ça a été de se dire qu'au lieu que le chirurgien tienne les instruments je sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble mais tienne les instruments et pendant la chirurgie et bien ces instruments on va les faire tenir par un robot on appelle ça la chirurgie dite robot robotique moi je préfère le terme d'assister par robot parce que c'est il faut bien se rendre compte qu'en fait le principe est exactement le même que dans la cellioscopie sauf qu'au lieu que ce soit un humain qui tient les instruments ils sont tenus par une machine mais c'est quand même l'humain qui les fait bouger c'est pas du tout une chirurgie qui est faite par un robot c'est une chirurgie qui est faite par un humain qui manipule un robot c'est très différent et qu'est-ce que ça veut dire cette différence ça veut dire que quand on compare les deux on trouve aucune différence entre les deux techniques pourquoi ? parce qu'un bon humain à la stélioscopie il fait pareil qu'un bon humain au robot donc en fait le truc important pour le choix de la chirurgie c'est pas tant le choix de la technique il ne faut pas se dire choisir un type qui a un robot parce qu'il a un robot il faut choisir la personne derrière le robot ou la personne qui tient la stélioscopie un des plus grands chirurgiens français de la prostate c'est quelqu'un qui ne faisait jamais de robot mais c'est le type qui a appris la stélioscopie à tout le monde aux Etats-Unis enfin qui l'a enseigné je veux dire aux Etats-Unis et parce qu'il faisait extrêmement bien cette technique donc encore une fois je pense que ce qui est important en médecine on est beaucoup des artisans et notamment les chirurgiens c'est de choisir un bon artisan comme vous le feriez pour refaire votre cuisine donc voilà ça point important il ne faut pas sur vendre les technologies et notamment le robot ça a été comparé je veux dire avec et sans robot sans différence pertinente pour les patients alors les effets secondaires malgré tout donc robot par robot rayons avec modulation d'intensité ou sans modulation d'intensité on observe quand même des différences d'effets secondaires qui sont assez nettes et c'est logique quand on opère on coupe la prostate on coupe un des deux sphincters je ne vous ai pas parlé de fonction mais sur la fonction urinaire on a deux sphincters un qui est involontaire qui est du muscle dit lisse donc qui se contrôle sans avoir conscience de son fonctionnement celui-là il est quasiment dans la vessie il est à partie haute de la prostate quand on retire la prostate on le retire forcément l'autre sphincter c'est le sphincter strié qui est sous contrôle volontaire il est à l'apexe de la prostate donc tout en bas quand on opère on essaie de ne pas le retirer malgré tout quand on opère on retire donc un des deux sphincters et on en a un qui reste celui qui est volontaire donc il faut réapprendre à gérer sa continence donc la chirurgie est quasiment systématiquement suivie d'une période d'incontinence qui est plus ou moins longue et qui au final concerne à peu près 25% des patients à long terme des patients qui ont besoin de porter des protections à cause de la chirurgie à mon avis 25% c'est un chiffre je pense honnête sans être négatif par rapport aux collègues chirurgiens c'est à peu près honnête l'érection en revanche c'est c'est plus compliqué sachant que l'érection est très multifactorielle et qu'à 70 ans si le patient a opéré il peut déjà y avoir une dysfonction érectile avant le traitement donc aucun des traitements du cancer de la prostate va améliorer la fonction érectile ça c'est sûr et celui qui la dégrade la plus c'est la chirurgie est-ce qu'on sait très bien pourquoi il y a plein de choses qu'on ne sait pas mais notamment parce que les nerfs érecteurs parcourent la prostate à sa partie postérieure donc si vous voulez la prostate comme ça ça passe sur les deux côtés et que c'est pas un nerf c'est pas un bon nerf qu'on peut identifier facilement et se dire ben voilà on va le protéger c'est souvent un filet nerveux avec des petits nerfs qu'on individualise pas forcément bien donc quand on opère la prostate souvent on les blesse et même parfois si on veut faire ce qu'on appelle une préservation des bandelettes vasculonerveuses c'est à dire essayer de préserver les nerfs érecteurs ce qu'on préserve c'est une frange de tissu mais on sait jamais exactement que sont les nerfs donc le risque de dysfonction érectile après chirurgie concerne plus de la moitié des patients un peu quelle que soit la technique dépend en partie de la chirurgie mais dépend aussi du patient et de ses comorbidités par exemple la maladie vasculaire le diabète l'hypertension les choses comme ça ont des conséquences sur la fonction érectile qui fait que la chirurgie peut juste complètement déséquilibrer un système qui était déjà moyennement solide donc ça c'est les deux gros effets secondaires de la chirurgie en dehors des risques opératoires infectieux anesthésiques qui sont des risques précoces mais qui sont communs à toutes les chirurgies pour ce qui est des rayons quelle que soit la manière dont vous faites les rayons vous allez petit à petit envoyer des radiations ionisantes sur une zone qui va donc essayer de se défendre et la muqueuse qu'on irradie c'est une muqueuse qui fait des aftes en fait schématiquement donc si vous faites des rayons dans la bouche on les voit si vous faites des rayons sur la prostate on ne voit pas les aftes dans l'urètre mais ils sont là et les aftes ça fait mal vous savez si on met du liquide dessus ça brûle et donc ça donne comme une cystite donc pendant le traitement ça donne envie d'aller uriner plus souvent que d'habitude et deux quand les urines passent ça brûle donc ça c'est des symptômes qui sont plus irritatifs je dirais sur le plan du transit c'est d'autant plus vrai qu'on irradie les chaînes ganglionaires donc on fait une irradiation haute et donc qui comprend plus de tubes digestifs mais on va avoir le même genre d'irradiation avec potentiellement de la diarrhée pendant le traitement à plus long terme cette phase irritative elle dure essentiellement la deuxième partie de la radiothérapie et elle s'améliore spontanément au bout de 2-3 semaines après la fin de la radiothérapie à plus long terme le problème des rayons c'est qu'on peut avoir des effets secondaires qui sont décalés dans le temps qui apparaissent un an deux ans cinq ans après la radiothérapie et qui sont généralement liés au fait que les muqueuses qui ont reçu des fortes doses d'irradiation elles sont fragiles un rectum fragile notamment la partie qui est proche de la prostate c'est une zone qui peut être un peu friable et donc si vous avez des selles un peu dures qui passent que le patient est constipé il peut y avoir des saignements le fait d'avoir des saignements après la radiothérapie c'est quelque chose qui est assez classique comme effet secondaire on peut avoir la même chose dans la vessie avec des saignements spontanés potentiellement ces saignements avec les nouvelles techniques de radiothérapie ça concerne à peu près 2 à 3% des patients donc c'est peu important mais ça existe on peut avoir une dégradation de la fonction urinaire des patients pas juste sur des envies d'uriner plus souvent mais sur si des gens ont un adénome relativement important ça peut rétrécir un petit peu le tuyau de l'urètre et donc entraîner des symptômes qui seraient dits obstructifs c'est à dire avec les gènes pour faire passer l'urine et ça c'est volontiers des situations dans lesquelles on préfère nous anticiper c'est à dire dire à nos collègues urologues monsieur un tel il urine pas très bien ce serait bien de lui désobstruer la prostate avant qu'on fasse la radiothérapie et donc on fait un traitement en deux temps d'abord sur la fonction urinaire et secondairement sur le cancer sur la fonction sexuelle la radiothérapie elle entraîne pas rarement en tout cas d'effet immédiat ça dépose une dose petit à petit en revanche on sait qu'une structure nerveuse qui a été irradiée elle va vieillir plus vite et donc c'est très variable selon les gens c'est très variable selon l'état antérieur le principal facteur pronostique c'est la qualité des érections avant le début du traitement mais on sait que quand on compare des populations des gens qui ont des rayons et des gens qui ont pas de rayons les gens qui ont des rayons ont des érections de moins bonne qualité et ce qu'on dit schématiquement c'est qu'au bout de 5 ans il y en a à peu près 60 à 70% qui conservent des érections donc on en a perdu quand même la curithérapie c'est jamais que de la radiothérapie mais délivrée de manière différente ce que je vous ai dit c'est que c'était plus concentré dans la prostate donc les doses sont potentiellement plus fortes dans la prostate et elles sont moins fortes ailleurs et donc essentiellement on a des symptômes irritatifs plus marqués dans la prostate donc il y a plus d'impériosité et d'irritation urinaire mais la suite est la même et vous avez moins d'effets secondaires en dehors du volume irradié parce que le volume est plus petit alors avant que je termine et que j'en ouvre les questions il y a un gros truc qui manque quand même je pense que vous allez peut-être m'en parler c'est l'hormonothérapie et il y a beaucoup de situations dans les cancers de la prostate où on traite on traite par radiothérapie on fait pas d'hormonothérapie avec la chirurgie mais quand on fait de la radiothérapie que ce soit juste pour une maladie avec la prostate en place ou en situation après chirurgie on peut faire combiner les rayons et l'hormonothérapie l'hormonothérapie ça a pour but de faire baisser le taux de testostérone parce que la testostérone c'est l'hormone qui fait qui active le cancer de la prostate et donc ce qu'on sait c'est que quand on associe les deux traitements on augmente les taux de guérison par cancer de la prostate on augmente le taux de survie donc on augmente vraiment les taux de guérison c'est juste qu'on décale les rechutes c'est qu'on augmente la survie l'hormonothérapie donc elle agit en faisant baisser la testostérone c'est à dire en faisant une espèce de castration c'est un terme volontairement que j'utilise volontairement un peu choquant c'est une forme de castration chimique donc castration c'est que ça baisse la testostérone et chimique l'avantage c'est que c'est transitoire c'est généralement juste pour une période qui est déterminée mais qui peut être longue et qui par ailleurs peut durer plus longtemps que ce qu'on avait prévu parce que quelqu'un de 70-75 ans à qui on donne ces traitements là ne récupère pas forcément une fonction testiculaire hormonale du jour au lendemain une fois que le traitement n'est plus actif et il peut y avoir un effet un peu rémanent de ces hormonothérapies et les effets secondaires en fait c'est comme une ménopause mais chez un homme donc c'est une baisse de la fonction hormonale donc c'est des bouffées de chaleur éventuellement une modification de la répartition des graisses donc généralement une prise de poids une ostéoporose qui peut être accélérée il peut y avoir des effets neuropsychiatriques qui sont décrits les gens peuvent être irritables il peut y avoir des dépressions il peut y avoir des choses comme ça il peut y avoir des effets cardiovasculaires même si ceux-là ne sont pas vraiment clairs et il y a évidemment des effets sexuels avec une baisse de la libido parce que la testostérone c'est quand même une hormone qui est responsable en bonne partie de la libido avec une baisse de la libido et une dysfonction érectile qui est pour bonne partie secondaire à la baisse de la libido c'est-à-dire que ce n'est pas tant l'hormone qui empêche d'avoir des érections que le fait que les patients sous hormonothérapie n'ont juste plus d'envie par un effet de baisse de la testostérone malgré tout malheureusement c'est des traitements qui sont essentiels pour une bonne partie des patients qui reçoivent une radiothérapie pour un cancer de prostate parce que je dis ça améliore la guérison on les donne volontiers d'une part parce que la tolérance n'est quand même pas si mauvaise et d'autre part parce que c'est pour des durées limitées c'est entre 6 mois et 3 ans 3 ans c'est long mais c'est entre 6 mois et 3 ans et que ça permet d'améliorer la guérison donc on le donne volontiers ça c'est le dernier point sur les cancers de prostate localisés l'hormonothérapie elle est centrale chez les patients avec une maladie métastatique c'est vraiment le premier socle du traitement et si je termine sur une ouverture sur ce que vous fera Karim Fizadi si on continue la partie radiothérapie en fait on sait maintenant que les patients qui ont un cancer de prostate métastatique s'il n'y a pas trop de métastases donc si l'essentiel de la maladie est dans la prostate et qu'il y a quelques métastases 4-5 métastases qui se baladent on sait que traiter la maladie primitive traiter la prostate malgré les métastases et malgré le fait qu'on ne traiterait qu'une partie de la maladie on ne traiterait que la prostate par radiothérapie ça améliore les taux de survie des patients de manière importante donc il nous arrive maintenant de manière en routine chez les patients qui ont un cancer de prostate d'emblée métastatique de leur proposer le traitement systémique donc les hormones et ou d'autres choses donc Karim Fizadi vous parlera mais également de leur proposer une radiothérapie locale qui permet de en fait de diminuer la masse où il y a le plus de tumeurs et donc de diminuer les clones de diminuer les risques de résistance au traitement donc ça c'est quelque chose qui se fait maintenant de manière en routine et qui utilise exactement les mêmes techniques que je vous ai décrites tout à l'heure mais centré uniquement sur la prostate et avec ça je crois que j'ai fini ce que j'avais à vous dire et je suis tout à fait ouvert à vos questions donc je vous le dirai à ce moment là en fait le nombre de séances il dépend beaucoup du volume si je vous le fais simplement il dépend de deux choses il dépend si vous avez été opéré ou pas opéré c'est à dire qu'une situation chez quelqu'un qui a été opéré pour lequel on traite une récidive du PSA après chirurgie on fait toujours un nom classique de séance donc entre 33 et 35 séances parce que l'anastomose donc la zone où le chirurgien a fait la suture c'est une zone qui est fragile et si on donne des grosses doses par séance les premières les premières expériences étaient assez décevantes en termes de toxicité si vous avez la prostate en place donc jamais opéré ensuite on peut effectivement baisser diminuer le nombre de séances ça ça se fait ça s'est fait ça ça s'est fait progressivement avec les années et ça dépend également du volume c'est à dire si on traite juste la prostate on peut faire très peu de séances si on se met à traiter la prostate plus les vésicules séminales plus les ganglions à ce moment là si on fait très peu de séances on risque d'être toxique alors ça changera peut-être dans les années qui viennent mais pour l'instant c'est les situations plus le volume est grand plus on va donner des petites doses par séance plus les petits plus on peut donner de grosses doses par séance voilà pour des questions de toxicité donc c'est vraiment les deux paramètres qui font décider et en situation post-opératoire presque toujours des durées classiques de traitement donc à peu près cette semaine et donc on m'avait dit que au long l'anothérapie parce que j'ai la piqûre oui mais donc il fallait le faire seulement environ un mois avant le début du traitement voilà c'est ça ça dépend ça dépend nous on dit entre on dit plutôt deux trois mois avant de débuter la radiothérapie mais c'est pas c'est pas une vérité absolue c'est à dire qu'on n'a pas de on n'a pas comparé dans des études si on le commençait le jour des rayons ou si on le commençait un petit peu avant il y a des études qui ont fait dans les deux cas tout est possible mais nous on trouve que c'est bien de l'avoir commencé un petit peu avant merci par rapport à l'heure monocardie on devrait revenir parce que c'est beaucoup par rapport à la durée donc ou après radiothérapie on aura plus des efficaces en compétenant et en cours entre six mois et trois ans mais pas dans 100% des cas donc dans mon cas on a aussi la première de la direct alors à nouveau c'est difficile de répondre sur des questions individuelles parce que je ne maîtrise pas tous les dossiers mais en gros oui non non mais je veux je vous raconte je vais vous répondre en fait plus la maladie est agressive plus l'hormonothérapie va être donnée de manière prolongée c'est de manière simple chez les patients qui ont des tumeurs dites de on utilise des termes pour classifier les cancers de prostate tumeurs en place ça ne s'applique pas aux situations post-opératoires mais quand la prostate est en place on parle de maladies de bon pronostic de pronostic intermédiaire ou de mauvais pronostic ou à haut risque il faut savoir quand même c'est que chez les patients qui ont des maladies localisées à haut risque dites à haut risque de récidive la survie liée au cancer de la prostate est supérieure à 85% à peu près à 10 ans du traitement donc malgré tout ça reste des tumeurs pour lesquelles on a des taux de guérison qui sont très élevés donc ça c'est un point important parce que sinon les termes je pense peuvent être choquants ça n'a rien à voir avec d'autres cancers pour lesquels les situations à haut risque malheureusement sont beaucoup plus dramatiques ça c'est le premier point mais donc schématiquement si je schématise pour que ce soit simple bon pronostic pas d'hormones pronostic intermédiaire 6 mois au risque classiquement 3 ans même si les américains font plutôt 2 ans et qu'il y a une étude relativement récente canadienne qui a essayé de compter par exemple excusez-moi dans cette situation 18 mois et 3 ans et qui n'avait pas trouvé de différence probablement lié au fait que ce qui a défini les 3 ans de traitement c'est des études assez anciennes qui reposaient beaucoup sur l'évaluation de la maladie prostatique au toucher rectal et que maintenant les maladies qu'on classe comme étant des stades T3 c'est-à-dire qui sortent de la prostate sont plus petites qu'avant parce qu'on les voit à l'IRM et qu'on ne les voit pas au toucher rectal donc on a plutôt tendance à baisser un peu la durée et le dernier point c'est que si la maladie comporte des métastases à ce moment-là on est dans un stade différent où le traitement par hormonothérapie est en théorie un traitement continu à vie alors il peut y avoir des variations sur cette situation et si on a des métastases par exemple qu'on peut toutes traiter par des traitements que ce soit de la radiologie interventionnelle que ce soit de la radiothérapie stérotaxique que ce soit de la chirurgie éventuellement dans certaines métastases on pourra faire des tentatives d'arrêt de l'hormonothérapie mais si la maladie est métastatique en théorie le traitement est à vie donc ce sera à revérifier mais sinon si la maladie est localisée les durées maximales habituelles c'est 3 ans oui des techniques par ultrasons ou vous en parlez ? j'en parle pas du tout je vais répéter la question voilà la question c'est pourquoi vous parlez pas des techniques par ultrasons alors j'en parle pas il y a d'autres techniques il y a plein de techniques qui se développent autour du traitement du cancer de la prostate qu'on pratique qu'on pratique pas forcément ici les ultrasons focalisés de haute intensité ce qu'on appelle IFU H-I-F-U il y a d'autres possibilités d'autres choses comme la congélation de la prostate la cryothérapie il y a des gens qui peuvent utiliser de la radiofréquence de la prostate donc c'est l'inverse c'est de réchauffer façon micro-ondes on peut utiliser ce qu'on appelle de l'électroporation irréversible ça permet de mettre des électrodes faire circuler du courant et de détruire les membranes comme ça on peut aussi utiliser ce qu'on appelle de la photothérapie dynamique donc c'est on injecte des petits traceurs des petites substances qui sont activées par la lumière par voie intraveineuse et puis on met des électrodes qui font de la lumière à l'intérieur de la prostate il y a plein de choses qui sont développées sur le traitement local de la prostate ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement ces techniques là ne sont pas recommandées en première intention aucune de celles là les ultrasons focalisés l'avantage et l'inconvénient des ultrasons focalisés c'est que c'est une technologie qui a notamment été développée en France donc qui est très répandue en France mais qui n'a jamais démontré son équivalence par rapport aux techniques standards de traitement donc il y a actuellement en théorie une grosse étude qui est soutenue par le ministère de la recherche et de la santé qui rembourse dans certaines indications l'IFU sous réserve que les chirurgiens qui la pratiquent remplissent un registre pour qu'on vérifie que c'est correct mais actuellement les études publiées sur les ultrasons de haute intensité dans le traitement du cancer de la prostate sont décevantes c'est-à-dire que c'est des études où on prend des patients qui ont des tumeurs de bon pronostic et si on les traitait par chirurgie ou par curie de thérapie on aurait 95% de contrôle de la maladie et dans ces cas-là on est plutôt à 65-70% de contrôle ce qui est très décevant alors les gens vous disent oui mais on peut les retraiter derrière très bien donc il ne faut pas commencer par les traiter donc voilà mon avis qui est personnel mais qui est partagé par plein de gens de la communauté médicale en dehors de ceux qui possèdent les machines c'est que actuellement ce n'est pas des traitements qu'il faut proposer en dehors d'une étude et qui ne sont d'ailleurs pas recommandés en dehors d'une étude si vous lisez les recommandations même les recommandations de la Société Française d'Urologie c'est de ne pas les faire en dehors d'une étude donc voilà donc ma réponse c'est ça ce qu'il faut savoir cependant c'est que un échec après IFU n'aubert pas les capacités de traitement secondaire nous on a fait régulièrement de la radiothérapie ou même de la curithérapie après IFU peuvent être opérées après IFU mais ce n'est pas forcément une bonne raison si vous avez une maladie qu'il faut traiter il faut plutôt la traiter par un traitement efficace et si vous voulez essayer un nouveau traitement il faut le faire dans le cadre d'une étude parce que sinon ça ne sert à rien c'est-à-dire qu'il faut que ça apporte de la connaissance de faire des nouveaux traitements c'est pas les faire comme si c'était de la routine tu vois un petit peu je suis un petit peu critique très juste alors la curithérapie comme je vous l'ai dit c'est un traitement dont les effets secondaires sont les mêmes que la radiothérapie externe mais sont beaucoup plus marqués sur le plan urinaire donc on ne la fait que chez des gens qui ont relativement peu de symptômes urinaires avant traitement si vous avez des gens qui sont déjà très gênés et qui se lèvent trois ou quatre fois par nuit on sait que si on leur fait la curithérapie dans les six mois qui suivent ils vont aller pisser toutes les cinq minutes et leur vie va être très inconfortable donc effectivement on la réserve aux gens qui ont peu de symptômes urinaires on la réserve aussi aux gens qui ont des prostates de taille raisonnable taille raisonnable ce qui est communément admis c'est moins de 60 à 70 grammes 60 grammes on va dire parce que sinon ça fait mettre trop de grains d'une part on peut avoir des problèmes physiques qui fait que la prostate est cachée derrière l'arche pubienne et donc on n'arrive pas à mettre les aiguilles bien donc ça c'est la première chose et d'autre part on sait que plus le volume est gros plus la toxicité est importante et donc les risques de rétention urinaire et des choses comme ça augmentent avec le volume de la prostate donc effectivement il y a des indications il y a des situations qui ne sont pas des indications de curithérapie les patients à qui on ne peut pas faire de curithérapie mais qui en relèveraient actuellement ce qu'on leur fait le plus souvent c'est qu'on leur propose une radiothérapie c'est à dire qu'ils ont des tumeurs d'assez bon pronostic pour la curithérapie exclusive à ce moment là ce qu'on leur propose volontiers c'est de leur faire une radiothérapie stéréotaxique c'est à dire je vous disais 5 séances de rayon 1 jour sur 2 donc ça dure 10 jours parce que ça permet de délivrer une dose très importante juste dans la prostate et que la toxicité est moins importante que celle de la curithérapie curithérapie par rapport à l'IFU on a 30 ans de recul alors que l'IFU on a on n'a pas ça quoi je voudrais revenir à l'hormonothérapie dont vous parliez par la délinie dans le cas d'une maladie est fantastique l'hormonothérapie est durable peut-être même à l'IFU mais est-ce qu'on a des certitudes est-ce qu'on a oui quelques certitudes quant à l'efficacité du très fort l'hormonothérapie ou est-ce qu'on peut plus être efficace ou plus d'un an deux ans, trois ans la question concerne la question concerne l'hormonothérapie en situation métastatique on sait que chez les patients qui ont métastatique la durée de sensibilité à l'hormonothérapie on va dire de base la première hormonothérapie qu'on fait est généralement en moyenne entre deux et trois ans que l'hormonothérapie est d'autant plus efficace efficace longtemps que la maladie est de faible volume ce qui est logique toujours en cancérologie plus le volume est petit moins vous avez de risque d'avoir des clones résistants au traitement et donc plus ça va prendre de temps pour que ces clones se développent donc les patients qui ont des maladies métastatiques mais de faible volume ce qui est de plus en plus les patients qu'on voit maintenant avec le diagnostic un petit peu précoce ces patients ils peuvent avoir des maladies sensibles aux hormones pendant 4 à 5 ans l'étape d'après si je reviens sur les traitements locaux c'est que ces patients là qui je vous ai dit maintenant on fait une radiothérapie de la prostate chez les gens qui ont des maladies métastatiques c'est de savoir si ça a un sens pour eux de faire de la radiothérapie aussi sur les métastases et donc de traiter toute la maladie visible avec comme idée peut-être un peu un peu optimiste que si on a traité toute la maladie visible on aura peut-être traité toute la maladie et qu'on pourra arrêter l'hormonothérapie des patients qui ont une maladie métastatique donc dans ça c'est l'objectif d'un essai clinique qu'on va ouvrir dans un mois ou deux ici que je dirige et qui a pour objectif de montrer si quand on traite toute la maladie visible des patients avec un cancer de prostate on peut en guérir certains même des patients métastatiques donc c'est voilà ça répond à votre question c'est ce que je vous ai dit c'est à dire que l'espoir si on n'utilise que des traitements systémiques donc des traitements en injection ou qu'on prend en comprimé a priori l'espoir est faible la maladie peut être contenue pendant longtemps mais elle ne sera probablement pas éliminée si on associe longtemps c'est 2-3 ans non longtemps ça peut être plus si la maladie c'est plus parce que 2-3 ans c'est pour l'hormonothérapie de première ligne chez les patients qui ont une maladie à forte charge tumorale si elle a faible charge on est plutôt vers 4-5 ans et puis ensuite il y a plein d'autres traitements encore une fois je peux vous en parler un petit peu mais je ne veux pas déflorer le sujet du professeur Fizazi mais il y a de nouvelles hormonothérapies il y a de la chimiothérapie il y a des traitements par des radiotraceurs donc radioactifs qu'on injecte par les veines il y a plein de choses qu'on peut faire après qui font qu'on a une efficacité sur la maladie au-delà de la résistance à la castration primaire d'accord c'est pas foutu il y a plein d'autres choses derrière oui je continue ma question ça c'est un petit peu par expérience personnelle mais j'essaie de faire de la généralisation on a l'impression sous hormonothérapie de ne plus être suivi tout à fait pareil par exemple on ne fait plus de temps de colis on ne sait plus comment se développent des mitastases donc on n'arrive pas tellement à savoir où on va est-ce que ça vous avez eu en fait la maladie la maladie hormono-sensible elle est très peu on peut très peu la voir et donc tant que votre maladie est hormono-sensible le truc qui guide le traitement en dehors de situations très très particulières de maladies qui ne sécrètent pas du tout de PSA et ça arrive mais c'est vraiment exceptionnel c'est le PSA c'est-à-dire que le taux de PSA et la testostérone la testostérone elle doit être effondrée pour montrer que le traitement est bien administré le PSA doit être le plus bas possible et voilà tant que vous avez si vous avez ces deux marqueurs-là ça ne sert à rien de faire de l'imagerie parce qu'on ne verra rien ça ne sert à rien de faire un PET scan chez quelqu'un qui a un taux de PSA effondré avec une testostérone basse parce que de toute façon on ne verra rien donc on fait un on verra les métastases alors on peut voir éventuellement vous avez raison les métastases s'il y avait des métastases osseuses et qui ont été guéries on peut les voir toujours mais on les verra au scanner elles ne fixeront pas le produit radioactif parce qu'elles seront plus actives ce qui ne veut pas dire qu'elles sont éliminées il peut rester 4-5 cellules dans le coin qui restent un peu dormantes et qui se réactiveront plus tard mais elles ne sont pas suffisamment importantes pour être visibles donc ça n'a pas d'intérêt donc pour l'instant l'imagerie elle a du sens elle est utile à la phase initiale et elle est utile à nouveau quand la maladie échappe à la castration donc devient résistante à la castration et dans cette situation-là même si le PSA est bas on sait qu'elle est plus agressive et donc souvent elle est visible il y a d'autres questions madame alors bon ça dépend ça dépendrait aussi de l'IRM mais un score de glisone à 7 avec un PSA à 12 c'est on rentre dans la catégorie des tumeurs ce qu'on appelle la pronostique intermédiaire alors ensuite on les différencie ceux qui se rapprochent plus des hauts risques ceux qui sont plus vers les bons pronostics mais c'est typiquement des situations où on propose soit de la radiothérapie qui peut être faite en peu de séances typiquement les 5 séances dont je parlais tout à l'heure soit éventuellement une curie-thérapie exclusive ça dépend d'un peu plus de détails en fait le score de glisone je vous ai dit qu'il y a deux composantes c'est quelque chose plus quelque chose et dans les biopsies on met en premier le plus fréquent et en deuxième le plus grave et donc avoir un score de glisone qui est à 7 c'est pas la même chose si c'est 3 plus 4 ou si c'est 4 plus 3 d'accord donc voilà donc 3 plus 4 c'est celui qui se rapproche des 6 si c'est 4 plus 3 ça se rapproche des 8 si vous voulez ce que je veux dire il y a les voilà donc ça c'est typiquement des situations qu'on traite par curie-thérapie exclusive par exemple la curie-thérapie dans une situation comme ça d'une maladie avec un PSA relativement bas et un score de glisone 3 plus 4 sur peu de biopsies c'est 95% de contrôle par la curie-thérapie c'est quelque chose qu'on propose volontiers sous réserve qu'il n'y ait pas trop des faits de symptômes urinaires donc pour ça il faut ensuite la chirurgie est tout à fait un traitement à proposer et la radiothérapie externe est aussi tout à fait proposable si dans notre sens dans notre pratique ici qui n'est pas la vérité qui est notre pratique si on a des contre-indications à la curie-thérapie s'il y a déjà des symptômes préexistants si la prostate est trop grosse si le bassin est trop petit à ce moment là on serait amené à faire autre chose il y a un monsieur derrière donc la question c'est qu'est-ce que ça change l'hormonothérapie et la chimiothérapie par rapport à la radiothérapie donc l'hormonothérapie et la chimiothérapie c'est des traitements qu'on dit systémiques c'est-à-dire qu'ils vont dans l'ensemble de l'organisme et qu'on utilise typiquement chez des patients qui ont des métastases on les utilise aussi dans des situations d'essais cliniques ici on a un essai qu'on coordonne de manière conjointe avec le professeur Fizazi on les utilise aussi dans des situations chez des patients qui n'ont pas de métastases mais qui sont à haut risque de développer des métastases pour voir si combiner ces traitements en plus du traitement local permet de diminuer l'apparition de métastases ces traitements systémiques ils s'adressent à l'ensemble de la maladie ce qu'on sait c'est qu'ils ne permettent pas de guérir la maladie quand on les utilise seul c'est pour ça qu'on associe des traitements locaux que ce soit de la chirurgie ou de la radiothérapie au niveau de la prostate et qu'on se demande comme je disais tout à l'heure si ça vaut le coup d'associer d'autres traitements locaux au niveau des sites métastatiques qui existent mais eux ils permettent de traiter l'ensemble des cellules même les cellules qu'on ne voit pas parce qu'il y a ce qu'on voit au scanner il y a toujours ce qu'on ne voit pas et on sait que des scanners normaux peuvent être et on peut trouver des scanners normaux chez des gens qui ont une maladie récidivante et juste on ne sait pas encore voir la maladie donc voilà la chirurgie elle agit sur tout ça comment on vérifie la présence des métastases ? alors la présence de métastases je suis passé un peu dessus rapidement tout à l'heure le bilan classique c'est scanner et scintigraphie pour rechercher des métastases scintigraphie osseuse et scanner qui est de plus en plus remplacée par la réalisation d'un PET scan qui fait les deux en même temps en fait qui coûte plus cher donc ce n'est pas forcément le truc à recommander d'emblée mais les recommandations actuelles s'arrêtent scanner et scintigraphie osseuse dans les essais cliniques dans plein de situations la pratique a un peu dépassé les essais cliniques est-ce que vous pourriez nous parler de la consultation d'accueil ? alors on peut tout à fait parler de la consultation d'accueil c'est une bonne question donc c'est vrai que comme je vous l'ai dit c'est comme ça que j'ai une des choses sur laquelle j'ai commencé mon topo à mon sens un point essentiel pour un patient qui a un cancer de prostate c'est d'aller chercher des avis demander des avis différents parce qu'il y a exceptionnellement urgence à se faire traiter et que donc on a le temps généralement le cancer il est diagnostiqué par un chirurgien urologue parce que c'est lui qui a fait les biopsies qui va faire une proposition thérapeutique et nous ce qu'on recommande c'est aux gens d'aller prendre un deuxième avis et voilà et notre manière ici d'accueillir les patients qui ont un cancer de prostate localisé c'est que dans la même demi-journée il soit vu par un chirurgien et par un oncologue radiothérapeute pour qu'on puisse exposer toutes les différentes possibilités de traitement ça peut être source de confusion pour les patients parce qu'on leur dit plein de choses donc on va dire vous pourriez faire ça et vous pourriez faire ça mais vous allez voir le chirurgien il va peut-être vous dire qu'il peut vous opérer aussi mais au moins on essaie d'informer les gens de la manière la plus ouverte possible et ensuite de les renvoyer chez eux après la consultation et on se réunit entre nous pour vérifier que les propositions qui étaient faites par les uns et les autres sont raisonnables maintenant on se connait relativement bien les gens qui travaillent ici donc on sait à peu près ce que proposent les uns et les autres mais vérifier c'est bien toujours parce qu'on a un radiologue qui peut relire aussi les IRM qui voit des choses que parfois on n'a pas vu et donc on s'est trompé à ce moment-là on rappelle les gens en disant en fait j'avais pas vu ça et donc ce que je vous ai dit c'était pas une bonne idée donc ça c'est important et ce qu'on fait c'est qu'on laisse le patient prendre sa décision donc il repart avec les coordonnées pour savoir comment nous joindre on peut le revoir s'il a d'autres questions évidemment mais généralement les gens prennent un peu de temps on parle entre eux avec leur conjoint avec leur médecin traitant et puis font un choix qui est le leur donc c'est notre manière d'aborder les cancers de prostate localisés ici donc avec une consultation dite d'accueil prostate où le patient rencontre les deux composantes principales du traitement du cancer de prostate localisé que sont le chirurgien et l'oncologue radiothérapeute oui monsieur alors on opère c'est très juste alors la question c'est est-ce que l'âge joue sur les traitements la réponse est oui on sait que le risque de troubles de la continence après chirurgie augmente avec l'âge classiquement on disait qu'on opérait pas trop après 70 ans maintenant les chirurgiens ont tendance à pousser un petit peu la limite et à opérer jusqu'à 75 ans c'est exceptionnel que les chirurgiens opèrent au delà de 75 ans dans ces situations là ça a moins de sens de venir sur la consultation dont je parlais tout à l'heure elle a un peu moins de sens parce que de toute façon le chirurgien ne pourra pas proposer de traitement et à ce moment là on ne propose pas forcément notre consultation d'accueil sauf s'il y a des symptômes qui nécessitent l'intervention d'un chirurgien pareil mais effectivement à partir de 75 ans très peu de chirurgie 80 ans jamais on va dire c'est moi exactement exactement non non ça ne changera rien dans votre cas à vous ça ne changera rien pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure le choix que vous laissez aux patients il est extrêmement difficile les patients préfèreraient qu'on le dise pour vous dans votre cas précis dans votre cas personnel vous êtes confronté à des discours qui sont différents mais qui se tiennent qui tiennent la route l'un des autres et c'est un état difficile à continuer pour le mal alors j'entends tout à fait donc la question je confirme parce que moi j'ai été le docteur et le docteur aussi et le professeur et je n'ai pas pu choisir avec les deux je suis obligé de m'entraîner oui alors je donc la question c'est comment on choisit quand on a trop de possibilités et c'est une très bonne question alors il y a deux manières de répondre d'une part parfois il y a des gens qui ont un choix il y a des gens qui disent moi ce que je veux préserver c'est mes érections le pire truc pour les érections c'est la chirurgie le moins pire truc c'est la curithérapie et la radiothérapie je veux garder mes érections je fais là qui ont des avis ou alors qui disent ce que je ne veux pas c'est de risquer l'incontinence ce que je ne veux pas c'est j'ai quelqu'un qui a été irradié dans ma famille c'était l'horreur je ne veux pas de rien ou alors tout simplement symboliquement j'ai un cancer je veux qu'on l'enlève d'accord donc tout ça il y a quand même pas mal de gens qui ont un avis tranché et qui disent il y a quelque chose qui va les faire décider il y a une autre part par élimination exactement ou par volonté j'ai un cancer je veux qu'on l'enlève on s'en débarrasse comme ça il est dans le baquet et il n'y a pas de problème et ensuite ils entendent ensuite ça c'est la première chose deuxième chose c'est que nous on pense que c'est toujours mieux d'informer les gens on n'est plus dans l'ère d'une médecine paternaliste où on vous dit ce qu'il faut faire et le patient oui ça c'est fini enfin en tout cas on espère que c'est fini et donc on est censé informer et dans le cancer de la prostate le problème c'est qu'il y a plein de modalités thérapeutiques qui ont démontré qu'elles avaient exactement la même efficacité l'une par rapport à l'autre donc on est obligé de dire au patient voilà on a trois trucs à vous proposer s'il y en avait un qui était plus efficace on proposerait que celui-là mais il y a trois possibilités parfois il y a des gens que ça que ça que ça que ça trouble parfois il y a des gens qu'on revoit pour leur redonner des conseils parfois il y a des gens qui nous disent mais qu'est-ce que vous feriez-vous moi je leur dis si vous étiez mon père je vous ferais ça et je vous le donne ce que je proposerais à mon père ça ne veut pas dire qu'il faut que vous le fassiez vous mais vous me demandez ce que j'en pense et je vous réponds ce que je veux mais généralement on est une équipe où on se respecte tous les uns les autres on sait que certains sont enfin qu'on est tous utiles aux patients dans des ordres différents selon les patients et donc on essaie d'informer les gens pour les aider à faire un choix qui est ce qu'on appelle une décision éclairée idéalement et si ce n'est pas le cas ben ensuite si les gens ne savent pas on peut choisir pour eux mais c'est ce qu'on fait un peu de manière ultime mais nous on propose des traitements validés et quand les traitements ne sont pas validés on les propose dans le cadre d'essais thérapeutiques c'est-à-dire on va en retirer de la connaissance derrière on va en faire quelque chose derrière donc si on peut faire ça on le fait on ne vous propose pas des traitements non validés hors essais thérapeutiques pas quelque chose qu'on fait donc voilà c'est notre manière de faire et c'est vrai que parfois ça peut être source de confusion mais je pense que pour la plupart des patients quand on a regardé les 200 premiers patients qu'on avait vus dans cette consultation-là les taux de satisfaction étaient très élevés et là ce que disaient la plupart des gens c'est surtout qu'on leur avait apporté de la connaissance qu'ils avaient compris plus de trucs on ne les a pas tous traités on en traite de cette consultation d'accueil on en traite à peu près 40% c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui en fait rentrent chez eux et se font traiter ailleurs mais ils se font traiter ailleurs avec un avis un peu plus éclairé et voilà ils ont plus participé à la décision notre objectif c'est que les patients participent à la décision ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit mais en gros il y a des patients c'est quand est-ce qu'on peut proposer la chirurgie quand est-ce qu'on peut proposer la curithérapie quand est-ce qu'on peut proposer la radiothérapie et quand est-ce qu'on aura besoin de faire des hormones en plus qu'on précise aux patients et ça ça dépend du stade de la maladie plus la maladie est avancée plus on va proposer des associations de rayons et d'hormones et moins de chirurgie plus la maladie est localisée plus on va proposer de la surveillance active donc sans traiter du tout et au milieu ce qui correspond à la plupart des patients on peut proposer beaucoup de choses et le protocole de soins a un quarantaine plus impératif parce que la maladie est plus agressive ou avancée exactement et donc trois gérons-soupés et l'urologue ils se sont déjà réunis parce que du IRF c'est un bazar et donc ils se sont parce que j'ai compris il y avait une réunion interne pour proposer le traitement donc si vous me proposez un autre traitement je vous ai compris alors il y a un point qui est vachement important c'est que les réunions de concertation pluridisciplinaires elles ne sont pas prescriptives c'est des réunions on considère que la communauté des médecins d'ici recommande un traitement si moi j'arrive et que je dis ils n'ont rien compris parce qu'ils ont regardé le dossier trop vite parce qu'il s'est passé des choses entre temps ou parce que juste je ne suis pas du même avis j'ai le droit de faire autre chose et j'ai le droit de faire autre chose de proposer autre chose aux patients ce qu'on fait généralement c'est que quand on contredit une réunion de concertation pluridisciplinaire on va l'expliquer à la réunion c'est-à-dire qu'à la réunion d'après on leur dit alors moi je suis désolé mais j'ai vu le monsieur je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit j'ai proposé ça est-ce que vous pensez que c'est délirant et s'ils vous disent qu'on a raison donc généralement ils ne se trompent pas mais parfois ils se trompent ou alors parfois la RCP elle dit c'est pas forcément un truc qu'on aurait fait mais ça vaut le coup de voir le patient pour en parler avec lui lui expliquer les implications du traitement et de voir s'il a envie ou s'il n'a pas envie donc la RCP c'est pas parce qu'elle a eu lieu qu'elle va prescrire le traitement ça reste quand même quelque chose qui est fait entre le patient et son médecin j'ai une question un patient à qui on a prescrit sur une journée deux séances de radiothérapie une à 8h et une dans la clinique on dit de venir avec une discipline à 8h c'est que on lui a expliqué que les manipulateurs ont expliqué que durant la nuit il y a eu un métabolisme le métabolisme a été moins dénaillé et du coup la médecine est moins pleine la question c'est qu'est-ce qu'on fait chez les gens à qui on fait plusieurs séances par jour honnêtement c'est exceptionnel dans les cancers de prostate c'est exceptionnel ça nous arrive je dirais essentiellement quand le patient termine son traitement un vendredi ou un jeudi ou alors qu'il y a une panne de la machine fermée le jour d'après et qu'il lui reste un traitement qui serait juste après le week-end 4 jours après à ce moment-là les manipulateurs nous disent est-ce qu'on ne peut pas le traiter à 8h à 18h comme ça il a fini cancer de prostate c'est exceptionnel les traitements hyper fractionnés on donne des séances matin et soir ça arrive notamment dans d'autres cancers dont je m'occupe mais en cancer de la prostate c'est exceptionnel c'est une situation rarissime en revanche sur le plan général les manipulateurs peuvent donner des recommandations de régime ou de prise de liquide pour essayer de se faire une routine qui fonctionne souvent les patients ont des routines différentes selon les gens il dépend des transits des gens les gens qui sont plutôt constipés transit accéléré tout ça et les gens vont les patients vont au bout de quelques semaines trouver la routine qui leur convient à eux si c'est commencer à boire quand on part de chez soi si c'est chacun a son truc mais ce qu'on recommande généralement c'est de boire un demi litre d'eau sur le trajet de l'hôpital pour avoir une vessie dite confortable pour qu'elle soit pas sur le point d'exploser et qu'elle soit pas toute petite et idéalement d'avoir été à la selle avant de partir comme ça le rectum est vide quand il y a deux séances par jour je pense qu'on peut répéter le même protocole matin et soir mais honnêtement situation rarissime dans les cancers de prostate en revanche la question de la préparation est une question vachement importante ça en kikine quand même souvent les patients les manipulateurs et tristes sont très gentils mais c'est vrai que ça peut vous êtes sur la table on vous dit votre rectum est trop plein il faut descendre vous allez aux toilettes ah bah maintenant votre vessie est trop petite donc ça peut être long jusqu'à ce que chacun trouve sa routine mais c'est quand même pas mal une question personnelle vous avez dit tout à l'heure il y a je sais pas un quart d'heure que le traitement du cancer de la prostate ne présentait pas d'urgence particulière qu'on pouvait attendre est-ce que vous ne croyez pas que dans certains cas en particulier entre un premier traitement et l'apparition du périod du pégastase cette perte de temps relative peut être gênant peut avoir été négatif pour la pollution donc la question c'est sur le délai avant la prise en charge dans les cancers de prostate je parlais moi je parlais de la situation localisée quand on est au moment du diagnostic et effectivement dans ces cas là on a toujours le temps d'avoir de demander un deuxième avis alors sauf des tumeurs extrêmement agressives mais c'est exceptionnel c'est probablement 1% ou 2% des cancers de prostate on a je pense toujours le temps de demander un deuxième avis voire un troisième avis un truc comme ça il faut voir que les patients qui sont en surveillance active vous voyez qu'il y a plein de patients qui ont des cancers de prostate qu'on ne traite pas du tout et parfois on les traite mais 5 ans après le diagnostic initial donc on a toujours le temps vous vous parlez ensuite d'une situation qui est différente qui est le fait de quelqu'un qui a déjà eu un traitement qui est une maladie récidivante on sait qu'il y a des seuils sur lesquels on veut traiter cette maladie si c'est une récidive après chirurgie on aimerait bien les traiter quand le taux de PSA n'est pas trop élevé idéalement entre 0,2 et 0,5 en tout cas inférieur à 0,5 donc ça dépend la vitesse de prise en charge va dépendre par exemple du temps de doublement de ce PSA c'est vrai chez les patients qui ont une maladie métastatique ou résistante à la castration donc résistante aux premières hormonothérapies c'est des maladies qui sont plus agressives et pour lesquelles il ne faut pas attendre 3 mois mais là on est chez des gens qui sont déjà rentrés dans la maladie depuis des années généralement et pour lesquelles on n'est pas c'est pas sur la prise en charge initiale moi je parlais de la prise en charge initiale de la maladie mais voilà initialement la plupart des cancers de prostate laissent le temps aux patients de chercher d'osé il y a eu une question derrière vous vous oui y a-t-il un examen final qui vous permet de valider la grille non très bonne question il n'y en a pas on ne sait pas faire ça donc on pourrait faire des PET scans mais les PET scans ils vont être négatifs ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la maladie microscopique on sait que chez les patients qui sont opérés d'un cancer de la prostate et qu'après l'opération ont un PSA qui est indosable on sait que c'est très bien mais que malgré tout il y a une proportion significative qui varie beaucoup selon l'atteinte initiale de la maladie mais de gens qui vont avoir une maladie qui va récidiver parce qu'il reste 3-4 cellules qui vont ensuite vous en donner 8 puis 16 puis 32 puis patati patame donc la réponse est non ce qu'on a chez nous c'est des facteurs pronostiques c'est-à-dire qu'on sait que si le taux de PSA est très bas 3 ou 4 ans après le traitement le risque de récidive est extrêmement faible par exemple après curithérapie moi j'ai fait un travail avec mes collègues américains qui est en cours de présentation où on a montré que les gens qui sont traités par curithérapie exclusive si ils ont un PSA 4 ans après la curithérapie qui est inférieur à 0,4 nanogramme par millilitre le risque de récidive est virtuellement nul c'est-à-dire moins de 1% donc chez ces gens-là on pourrait leur dire vous êtes guéri mais on n'a pas de radio on n'a pas d'IRM on n'a pas de... mais vous savez d'ailleurs que c'est pas très différent des autres cancers il y a d'autres cancers où on fait des scanners et des IRM mais c'est pas parce qu'on ne voit plus de cancers qu'on dit aux gens on continue à répéter ces examens parce qu'on sait que si on ne voit rien une fois on pourra voir 6 mois plus tard quelque chose donc voilà donc pour l'instant le fait de ne pas voir de maladie c'est un bon signe mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout Alors le cancer de la prostate dans 95% des cas on ne sait pas pourquoi ce qu'on connaît c'est des facteurs de risque on sait qu'on est plus à risque si on a des parents au premier degré donc frère, soeur ou les parents qui ont un cancer de la prostate et on sait qu'il y a des facteurs de risque génétiques qui sont partagés entre certains types de cancers notamment le cancer du sein et de l'ovaire donc il y a un gène qui s'appelle BRCA2 qui est responsable de je crois 3 à 4% des cancers de prostate donc si on a des mutations dans la famille c'est vrai qu'on a un risque qui est plus élevé de cancer de la prostate puis je vous parlais des populations d'Afrique noire ou antillaises où il semble qu'on ait plus de risque de cancer de la prostate potentiellement lié à des toxiques notamment les pesticides mais ça c'est pas encore complètement mais dans 95% des cas on sait pas et on connait pas la cause du cancer de la prostate on sait que c'est une dégénérescence quasiment normale si je peux me permettre de dire ça d'une glande parce que à l'autopsie on trouve des cellules cancéreuses chez beaucoup de gens quand on dépasse la cinquantaine ou la soixantaine concernant le taux PSA la vérité en tout vous pouvez peut-être pas dépasser 4 quand ce taux est dépassé alors c'est pas qu'il faut pas dépasser 4 c'est que c'est le seuil pour lequel les urologues commencent à faire des biopsies donc il vaut mieux pas le dépasser si on peut avoir de biopsies mais on traite exceptionnellement des gens qui ont un PSA en dessous de 4 c'est quand même rarissime donc la plupart des gens ont un PSA entre 5 et 20 je dirais on sait que le risque de métastase augmente avec le taux de PSA qui devient significatif à partir de 20 et qu'il est beaucoup plus important à 100 ou 200 malgré tout moi j'ai souvenir d'avoir traité quelqu'un de relativement jeune qui avait un PSA à 350 initialement qui a été traité il y a 6 ou 7 ans et qui se porte très bien qui n'a pas de métastase qui n'a pas tout ça donc c'est pas c'est pas une corrélation absolue mais comme le PSA représente la charge enfin est un reflet indirect de la charge tumorale plus il est gros plus il risque d'avoir des métastases importants et tout le matériel que vous avez c'est maintenant du dernier niveau là c'est un on va peut-être garder une vieille machine ça vous intéresse ici on a des machines qui ont été renouvelées toutes dans les je dirais si on les prend toutes 8 dernières années donc comme la durée de vie d'une machine c'est entre 10 et 15 ans il y en a une des toutes premières qu'on a changé qui pourtant est vachement bien qu'on va probablement envisager de changer dans 2 ou 3 ans mais qui marche très bien pour tout ce qui est justement la radiothérapie de haute précision stéréotaxique donc elles sont toutes bien elles sont toutes bien non non honnêtement elles se ressemblent toutes franchement elles n'ont pas le même capot elles n'ont pas le même truc mais ah je n'ai pas montré de photo de tomothérapie effectivement tout à fait mais c'est le même principe la tomothérapie c'est une machine qui traite comme un scanner c'est à dire qu'elle traite en tournant autour de vous et elle fait une hélice elle tourne plusieurs fois autour alors que les autres font généralement deux fois un tour complet et traitent sur un plus grand volume la tomothérapie elle traite sur un petit volume qui se décalme à chaque fois qui s'incrémente petit à petit mais le fonctionnement est le même c'est à dire que dans la tomo vous avez aussi des petites lames elle traite en tournant et donc en fait je ne veux pas dire philosophiquement ce n'est pas de la philosophie mais conceptuellement c'est vraiment le même type de traitement et on n'a pas montré qu'elle faisait mieux que celle d'à côté elle fait l'imagerie elle fait le traitement et elle utilise le même genre de principe il y a une dernière question je voulais vous poser la question de savoir si à quel moment on peut demander si un traitement qui est mis en place ou si c'est déclaté pour savoir si il y a des testables donc la question c'est quand est-ce qu'on peut demander des examens d'imagerie idéalement il faut les demander avant tout traitement parce que avant tout traitement on a on a une situation qui est non perturbée si vous êtes sous hormonothérapie à ce moment là l'examen est souvent peu sensible sauf si la maladie échappe à l'hormonothérapie il faut avoir une maladie active pour que les examens d'imagerie soient sensibles donc si vous avez une maladie qui est contrôlée c'est des examens qui généralement n'apportent rien voilà donc la scintigraphie après traitement il faut la faire à distance du traitement mais il faut la faire si on a une suspicion de récidive de la maladie c'est à dire si on a le PSA qui remonte et des signes de maladie active avec le PSA donc on peut savoir s'il y a des tests tout à fait PSA élevé après traitement ça redéclenche des examens radiologiques qui sont un peu les mêmes que ceux initialement un scanner une scintigraphie ou un PET scan pour savoir où on est la maladie tout à fait non je pense que je l'ai dit tout à l'heure mais c'est bien de le répéter les effets secondaires de la radiothérapie ils persistent c'est un peu comme si vous faites une brûlure alors encore une fois c'est pas thermique la radiothérapie mais c'est une analogie qui est parlante parce qu'on peut avoir des plaies qui ressemblent à des plaies de brûlure quand vous avez fait une brûlure c'est pas parce que vous avez retiré la main de l'eau que c'est fini c'est pareil il faut que ça cicatrise donc ça met une quinzaine de jours après la fin de la radiothérapie parfois un peu plus parfois un peu moins mais ça guérit spontanément ces effets secondaires aigus en une quinzaine de jours à peu près ce qu'on dit entre deux et quatre semaines mais plutôt deux semaines les effets secondaires tardifs en revanche eux sont des effets secondaires qui peuvent apparaître avec le temps avec une fibrose qui s'installe après la radiothérapie un an deux ans trois ans après pour des raisons pas très expliquées sur pourquoi la fibrose apparaît et à quel rythme très variable selon les gens mais dans une proportion faible de patients écoutez je vous remercie pour votre attention et pour vos questions merci 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 merci